Bonjour, bienvenue à tous à ce premier tour d'horizon de l'actualité sur la télévision du Burkina. Dans ce flash, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, les 29 et 30 G à Lomé, en amont de la rencontre au sommet des dirigeants ouest-africains sur les questions qui font l'actualité dans la sous-région, les ministres et experts préparent le terrain. Les travaux interministériels sur la sécurité ont pour objectif de définir des stratégies communes de renseignement et de poser des bases d'un système d'alerte précoce. Et puis, retour sur les nouveaux accords de coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Cinéma, économie numérique, autonomisation des jeunes et des femmes sont les domaines de prédilection des quatre accords issus du 7e TAC. La rencontre au sommet du traité a aussi revisité les précédents engagements et il ressort de l'évaluation insatisfait dans leur mise en œuvre. Nous allons à Bobo-du-Lasso pour faire connaissance avec un artisan innovateur. Les outils qu'il fabrique sont donc une bouffée d'oxygène pour les cultivateurs en cette période de campagne agricole. Odou Sangaré travaille avec une dizaine d'apprentis qu'il forme pour l'auto-emploi. Nous sommes allés à sa rencontre, son portrait donc à suivre tout à l'heure à 13h. Et puis, l'installation du bureau régional de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso dans les Hauts-Bassins à Bobo-du-Lasso, la coordination composée du bureau régional du Présidium et du secrétariat exécutif de cette fêtière va travailler à renforcer la cohésion et le mieux vivre entre les fidèles musulmans. Hors de chez nous, jour d'élection au Mali. Les Maliens sont donc aux urnes ce dimanche pour élire leur nouveau président. Pour ce premier tour de l'élection présidentielle malienne, près de 8 millions d'électeurs sont attendus dans 23 bureaux de vote dans tout le pays et à l'étranger. L'enjeu de ce scrutin est de taille, alors que le pays est toujours en proie à l'insécurité. Fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour un point complet de l'actualité de la mi-journée. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada